Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir cette discipline avec des vélos au style si particuliers, idéal pour faire des figures très spectaculaires. Enfilez vos casques, ça va décoller. Des amateurs de freestyle, ces funambules sont comme suspensus dans les airs. Antoine et Mathéo ont apprivoisé l'espace avec ces acrobaties aux sonorités anglo-saxonnes. Bunny-up ou flip pour ce sport qui a vu le jour à la fin des années 60 aux Etats-Unis. Et pour éviter les gamelles, autant réviser ces gammes. Allez, montrez-moi, n'hésitez pas, faites attention quand même. Depuis près de 10 ans, Nicolas Curie est monsieur BMX à 3 pour les jeunes qu'il forme. Bien plus qu'une simple discipline, une véritable école de la vie. C'est tout un tas de petites valeurs humaines qui font que pour devenir un petit bonhomme ou une petite bonne femme, il faut des fois savoir avoir des logiques de partage, d'équipe, puis des fois des logiques individuelles parce que la compétition, on est dans un sport individuel, et puis faire la part des choses avec tout ça. Sur ce circuit, c'est la version course du BMX. 33 enfants et ados ont bravé la chaleur pour venir mordre la poussière. Des cours que ces jeunes adeptes ne rateraient pour rien au monde. J'ai fait du basket à l'âge de 10 ans, 11 ans, et en fait j'ai quitté le basket parce que j'en avais marre pour faire le BMX, pour faire l'ambiance du BMX. Parce que j'aime bien un peu la sensation, et j'aime bien les bosses, parce que j'aime bien les bosses en double et j'aime bien les petites bosses. L'association BRST accueille 173 adhérents cette année, ce qui en fait le plus grand club de BMX du Grand Est. Au milieu de ses élèves, durant les cours, Nicolas garde l'œil partout, surtout quand le plus jeune, âgé de 5 ans, fait une chute. Oh merde, le petit, 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 il est par terre. Allez, viens. Parmi les choses qui lui tiennent à cœur, développer le BMX pour les filles. L'année dernière, j'étais un niveau en dessous, en challenge France. Là, cette année, je suis en Coupe de France. C'est toujours ça, c'est la concurrence, se battre avec les autres, pour essayer d'être le plus devant possible. La vitesse et la technique, c'est ça le truc, en fait. Après, si on n'a pas la vitesse, on est un peu cuit. Et si on n'a pas de technique, on est un peu cuit aussi. Ayant formé des pilotes, par exemple, en élite, on a Charlotte Rosneck, aujourd'hui, à Bordeaux. On a eu Marion Norbert, qui est en équipe de France, mais en route, aujourd'hui, qui était une jeune fille parmi les garçons. D'un point de vue technique, elle était aussi performante que les garçons. Et ça m'a tellement touché, l'entraînement de ces filles, que la deuxième BD, je suis parti sur ce thème-là. 28 ans de BMX dans les mollets, Nicolas a aussi une autre passion, le dessin. Et il a mis son art au service de son sport. Ses planches ornent les murs des locaux de l'association. Entre 2012 et 2015, il a réalisé deux BDMX, un mix entre ses deux pastes en favori, qu'il utilise comme fascicule d'accueil pour les nouveaux adhérents, un outil pédagogique. Quand j'étais enfant, j'ai peut-être aussi eu des visions et des moments où l'école, ce n'était pas toujours facile. Et je crois que la bande dessinée, quand j'étais enfant, et le dessin étaient réellement un lien qui m'accueillait vers l'écriture, vers la lecture. Et donc, apporter le BMX au travers de ce lien, je trouvais que c'était génial. Avec ses rampes au milieu et ses skates pour se déplacer ou se dégourdir les jambes, les bureaux de l'association ont des allures de start-up. Autres employés, Antoine et Matteo, les deux amateurs de freestyle, travaillent à l'organisation d'événements BMX à Troyes. C'est une chance qu'on a que l'association nous ait proposé de faire un service civique parce que je ne connais pas grand monde qui arrive à vivre en faisant du BMX, à part les professionnels ou ceux qui ont des magasins. J'apprends pas mal de choses, même sur l'informatique, on m'apprend, Babat, il y a Kiki, un peu tout le monde qui est là pour nous aider aussi en même temps, en mission de service civique pour développer le BMX freestyle. Et puis les enfants qui se disent, ah ouais, on va en faire aussi. Puis comme ça, après nous, on leur apprend, comme eux, ils ont fait pour nous. Ici, le BMX représente plus qu'un sport, une philosophie de vie, avec ses propres codes que tous tiennent à perpétuer. Les locaux de l'association se situent dans cette usine qui fabrique des rampes et divers modules pour les skateparks et les bikeparks. Notre immersion dans le temple du BMX à Troyes s'achève ici. On se retrouve très vite ailleurs, en Champagne-Ardenne. Sous-titrage ST' 501